Hello les investisseurs à blog, j'espère que vous avez la forme. Nouvelle vidéo sur Bitcoin et puis également les autres crypto-monnaies qu'on suit d'ailleurs de très près. Alors avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la petite cloche de notification pour recevoir régulièrement les quelques analyses graphiques et l'actualité brûlantes que tu pourras recevoir en notification. Donc on démarre, comme tu peux voir la verticale est juste impressionnante avec donc une cap ici de 2 trillions 190 milliards pour 2 trillions 630 milliards, environ encore 400 milliards de battements. Donc ça c'est énorme au niveau de la montée fulgurante, mais on va voir justement que cela peut être un piège et que cela peut être vraiment très dangereux par rapport à ce qui est en train de se passer. Comme tu peux voir, on est dans des zones d'extrême cupidité et on peut voir tout simplement que dans les zones précédentes, on avait complètement corrigé et donc là, la correction devrait ne plus se faire attendre. Mais je vais te donner le scénario qui peut être justement envisageable sur le graphique. Donc si on passe toujours en un mois pour avoir le plus en plus de recul, voilà. Si on passe en un mois, ça va être simple, par pur et simple ego, on va aller chercher des nouveaux plus hauts. Voilà, c'est l'histoire de dire, voilà, on va aller chercher des nouveaux plus hauts parce que voilà, donc l'ego est là et puis on veut toujours plus et toujours avoir deux raisons sur les marchés. Donc potentiellement, il est possible qu'on monte jusqu'à 76, voire même 80 000 dollars et qu'on, tout simplement, que le prix redescende et que ça forme un trait comme ça, ce qu'on appelle un prix non supporté. Donc le prix non supporté va tout simplement indiquer que derrière, les vendeurs sont à la charge pour revenir vraiment, et bien donc potentiellement en un premier temps aux alentours des 45 000 dollars. Voilà un petit peu justement le scénario, c'est-à-dire grosse poussée qui peut être envisageable aux alentours des 80 000 dollars. Si ça va à 100 000 dollars, je serai le premier étonné et comme quoi tout peut se passer dans le marché des crypto-monnaies. Mais si ça va à 100 000 dollars, à mon avis, la descente doit aller aussi vite qu'elle n'a monté. Mais aujourd'hui, voilà donc un petit peu ce qu'on devrait faire, c'est vraiment donc remplir, avoir une bougie pleine qui monte jusqu'aux 80 000 dollars, avoir un prix non supporté qui redescend, voilà comme celui-ci, c'est-à-dire un prix non supporté, donc avoir une queue de bougie comme ceci. Et puis derrière, évidemment, re-shorter, complètement redescendre aux alentours des 45 000, 46 000 dollars. Voilà donc ça reste vraiment un scénario tout à fait plausible ou envisageable en fonction des différentes poussées. Voilà à peu près à quoi ça pourrait ressembler, soit 75 000 comme ceci, ou alors soit 80 000 comme ceci. Voilà donc dans les différents cas et différentes perspectives qui sont envisageables. Après cela, voilà, soit on donne un faux signal tout simplement baissier, et dans ce cas, on crée un peu la panique. Et puis, vous avez pas mal de personnes qui vont sortir pour recréer un effet FOMO. Bref, on est vraiment là, là, dans une extrême zone dangereuse pour les personnes qui sont non initiées, parce que ça peut remuer émotionnellement, se dire, est-ce que je sors, est-ce que je rentre, est-ce que je fais rien, est-ce que je fais quelque chose ? Non, le point d'entrée était beaucoup plus bas. On pouvait rentrer à deux reprises dans ce marché sur cette échelle de temps. Et voilà, point final. Après, ça reste du trading. Vous pouvez le trader. Mais encore une fois, sur le trading, il faut avoir vraiment donc des notions qui sont très avancées. Et puis, pour faire attention surtout de ne pas se faire liquider son portefeuille. Voilà. Donc, vous pouvez voir très bien ici qu'on avait dans tous les cas un nouveau point d'entrée qui était ici, exactement ici pour continuer la hausse. Voilà. Donc, les traders l'ont bien compris. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, on est en train de repousser à l'achat sur une échelle de temps beaucoup plus courte de un jour. Donc, voilà, sur Bitcoin. Donc, plusieurs faits. En tout cas, voilà, on surveille ce gros prix non supporté qui devrait se dessiner. Grosse poussée potentiellement à venir sur le mois de mars pour tout simplement se retourner ou alors revenir à la baisse directement. Mais dans tous les cas, on aura bien évidemment une correction. Ça ne peut pas monter indéfiniment comme ça avec des énormes volumes comme on l'a vu précédemment. Voilà. Donc, attention au prix non supporté, bien évidemment. Ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Voilà. Donc, Shiba Inu. Donc, Shiba Inu qu'on surveille aussi de très près pour les anciens. Vous vous souvenez, il nous a fait gagner beaucoup d'argent. Donc, ça vaut le coup aussi quand même d'en parler. Donc, on charge les données et on va regarder au niveau du graphique ce que cela pourrait donner. Sachant que là, à voir le prix, on doit être sorti. Et comme j'ai dit précédemment, du canal dans lequel on se trouvait. Et on va regarder. Voilà, on a un énorme pump sur un mois. Voilà. Je l'avais dit dans la précédente vidéo qu'on retournerait très rapidement sur ces niveaux-là. C'est ce qui est en train de se passer encore une fois. Voilà. Donc, Shiba Inu devrait retourner. Mais là, ça sent plutôt bon. Donc, le prochain target aux alentours. Alors, tout d'abord, sur le nouveau palier des 3427. 3427. Attendez, je regarde. Une fois franchi les 2984, les 3000, on devrait retourner aux alentours. Là, toute cette zone de résistance. Là, 3000, à 3005. Et une fois que si on a pété tout ça, on pourrait remonter potentiellement à sa précédente poussée haussière. Ce qui serait une excellente nouvelle pour Shiba Inu. Quand on regarde le jeton PEP qui, lui, a déjà dépassé de mémoire son précédent ATH. Mais du PEP, très concrètement, dites-moi en commentaire. Ce n'est pas le moment d'en acheter non plus parce qu'on est vraiment dans les plus hauts. Et là, on est vraiment sur un jeton qui n'a pas fait ses preuves, qui est très volatile. Qui est juste là pour la spéculation. Donc, voilà. Shiba Inu, super surprise. Et puis, en tout cas, on n'est pas tant surpris que ça. Parce qu'on savait que c'était un jeton qu'on avait sous le pied. En tout cas, sous la patte. Et on voit tout simplement une bonne nouvelle aussi de ce côté-là. Bon, voilà. Ça pousse. Et jusqu'où on n'en sait rien. Gardez en tête mes différentes analyses. Comme vous pouvez le voir sur Shiba Inu, ça se produit. Sur Bitcoin. Potentiellement. Donc, ce que j'avais dit aussi dans les précédentes vidéos sur la poussée qu'on dirait aux précédentes ATH. Ça s'est produit. Et en tout cas, on surveille le prix non supporté. Sur Bitcoin pour éviter de se faire retourner. Et attention à l'extrême cupidité. Voilà pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao.